Salut c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu sais sûrement, on est dans une situation économique très particulière. Une situation économique où il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques qui nous entourent à cause de choses externes. Mais évidemment, tous ces risques, inévitablement, ramènent beaucoup d'opportunités. Maintenant, si je devais résumer cette situation économique dans laquelle on est en un seul mot, ce mot-là, ça serait l'inflation. Alors justement, mon but dans cette vidéo, ça va être que tu comprennes exactement tout ce qu'il y a à savoir sur l'inflation. Évidemment, l'inflation qu'on a aujourd'hui, où est-ce qu'on va, par quoi elle a été causée, etc. Comme je le dis, si c'est le mot principal de l'économie, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu saches. Donc une vidéo très importante. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas avoir une question très importante à la fin et aussi une petite surprise qui pourrait vraiment te rapporter gros. Alors, j'ai organisé cette vidéo de manière très simple. Premièrement, on va voir c'est quoi l'inflation et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Deuxièmement, on va parler vraiment de la cause de cette inflation qu'on est en train de voir, d'où est-ce qu'elle vient. Troisièmement, on va voir l'impact qu'a l'inflation sur l'économie, plus précisément sur les retours boursiers que tu peux gagner. Et puis dernièrement, on va voir finalement l'impact de l'inflation sur toi directement, sur moi directement. Qu'est-ce que ça a comme impact direct sur notre vie ? Alors, premièrement, l'inflation, c'est quoi ? Alors, l'inflation, en fait, c'est l'augmentation persistante des prix de biens, de services, mais sur l'ensemble de l'économie. Donc, si j'utilise des mots beaucoup plus simples, l'inflation, en fait, c'est tout simplement quand tu vas faire tes courses et ça coûte plus cher qu'avant. Tout simplement, il y a eu une inflation. C'est d'ailleurs pour ça, si tu parles à tes parents ou si tu parles à tes grands-parents, s'ils sont toujours là, ils vont toujours te dire « Oh, moi, à mon époque, la baguette de pain a coûté 10 centimes. » Certes, ce n'est pas qu'à l'époque, les choses n'étaient pas chères, c'est tout simplement qu'il y a eu une inflation. Donc, tous les ans, les prix augmentent d'un certain pourcentage, qui fait qu'il y a 80 ans, à aujourd'hui, évidemment, il y a 80 ans, les choses paraissaient beaucoup moins chères en termes monétaires. Donc, aujourd'hui, évidemment, on voit de l'inflation, comme on le voit à peu près tous les ans, sauf qu'on voit une inflation qui est beaucoup plus forte que d'habitude. Donc, si on regarde les chiffres, on peut voir que cette année en France, on a définitivement une inflation qui est carrément en hausse. Tu peux voir que la tendance est directement haussière et on est au niveau les plus haut de l'année, avec 1,5% de taux d'inflation. Alors après, d'après moi, on est à des niveaux qui sont bien plus élevés et qui vont continuer à s'élever pour s'adapter au reste du monde, parce qu'on va voir qu'on est dans une économie qui est globalisée. Donc, ce qui se passe quelque part va se passer dans un autre endroit. Mais par exemple, si on se concentre sur les États-Unis, on peut voir que le graphique a une tête vraiment très similaire, c'est-à-dire que l'inflation augmente petit à petit, littéralement tous les mois, qu'on est à des points les plus hauts de l'année, avec 5,4% d'inflation. C'est-à-dire que tous les ans, le prix va augmenter de 5,4% à la hausse, ce qui est énorme. Et si on regarde bien, finalement, ces 5,4% de taux d'inflation, c'est les niveaux les plus hauts qu'on ait pu voir depuis août 2008. Donc, depuis la fin de la crise des subprimes, là où aussi on a vu des choses un petit peu similaires à aujourd'hui. Maintenant, on va se concentrer sur c'est quoi, finalement, la cause de cette inflation aujourd'hui. Alors, il n'y a vraiment pas de doute, il y a deux choses. La première chose, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment qu'on a eu la crise du Covid qui a frappé. Beaucoup d'États, dont par exemple les États-Unis, ont décidé de faire beaucoup de stimulation économique pour relancer l'économie. Parce qu'évidemment, beaucoup de sociétés ont dû faire faillite, des personnes n'avaient plus d'argent. Donc, au lieu de laisser les gens mourir, ils ont préféré stimuler l'économie. Et donc, une manière dont ils ont fait ça, c'est d'imprimer plus d'argent. Donc, tout simplement, les banques centrales, donc aux États-Unis, c'est la Federal Reserve, a décidé d'imprimer beaucoup de dollars afin de les injecter dans l'économie, booster tout ça, ce qui a d'ailleurs super bien marché. Mais une contrepartie de la stimulation, c'est l'inflation. Tu ne peux pas stimuler une économie sans aussi stimuler son inflation. D'ailleurs, si on regarde au niveau des chiffres et on regarde justement la production de dollars, tu vas voir que 23% des dollars en circulation ont été créés la dernière année. Ce qui est absolument énorme quand tu penses que ça fait combien de temps que le dollar est en train d'institution. Comme je le disais, l'inflation est inévitable quand on stimule une économie. Sinon, évidemment, tous les pays seraient toujours en train de stimuler et puis il n'y aurait jamais de faim. Mais bien sûr que non, c'est toujours une histoire de balance. Quand il y a trop de stimulus, on a l'inflation qui arrive, donc il faut se calmer, etc. Maintenant, la deuxième raison aussi, c'est tout simplement l'augmentation des coûts de production. Donc évidemment, le Covid, ça a eu des impacts énormes, surtout sur les transports, etc. Donc certaines entreprises n'ont pas pu être approvisionnées de certains produits. Il y a eu des délais, il y a eu certains produits qui coûtaient plus cher à la production. Donc tout ça a fait qu'il y a eu une montée des prix, par exemple des matières premières. Et donc derrière, ça va causer une inflation. Je vais te donner un exemple tout con. Mais imagine, tu es propriétaire de Coca-Cola et donc tu as évidemment tous tes ingrédients pour faire ton Coca. Et un de tes ingrédients phares, ça va être évidemment le sucre. Le sucre, tu le touches à un certain prix. Maintenant, imaginons que le sucre double de valeur. Et maintenant, ça te coûte deux fois plus cher. Donc la canette que tu vendais 1€, on est d'accord, tu ne vas plus pouvoir la vendre 1€. Ça ne va plus être rentable pour toi. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aussi doubler le prix de la canette, ce qui est tout à fait normal. Donc finalement, l'augmentation des prix des matières premières, donc du sucre, va avoir un impact direct sur Monsieur Dupont qui va faire ses courses, qui achète sa canette de Coca, qui est à 2€ au lieu d'1€. Et finalement, c'est là qu'on ressent l'inflation. Maintenant, quel est l'impact de l'inflation sur les marchés financiers, sur les retours financiers offerts par la bourse ? Alors, comme tu peux voir sur ce graphique, on va comparer justement le taux d'inflation par rapport au retour financier que nous a donné le stock market, donc la bourse, pendant cette année. Donc tu peux voir que tout à gauche, on a une inflation qui est très basse, ce qu'on va appeler une déflation, donc une inflation qui est négative. Plus on va vers le centre, on va avoir une inflation qui est normale, qui est stabilisée. Et plus on va vers la droite, ce qui est un petit peu notre cas, on va avoir une inflation qui est très haute. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer en regardant ce graphique ? On peut voir que finalement, quand le taux d'inflation est extrêmement bas, les retours annuels des marchés boursiers ont tendance à être négatifs. Donc c'est carrément mauvais pour les investissements en bourse, parce que de manière générale, tu vas perdre de l'argent. Maintenant, si on regarde tout à droite, donc les années où le taux d'inflation était très haut, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est que ces moments-là aussi ont amené certaines pertes sur les marchés boursiers, mais aussi des gains. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est qu'il y a juste beaucoup plus de volatilité quand le taux d'inflation est très haut. Donc l'inflation va carrément ramener beaucoup de volatilité sur les marchés, alors que si on compare au milieu, quand l'inflation est à peu près contrôlée et normale, on peut voir que la bourse a tendance à très bien se porter. C'est d'ailleurs le moment où elle se porte le mieux. Et puis elle peut vraiment prospérer et nous ramener des retours financiers tous les ans. Donc maintenant, justement, c'est quoi cette explication ? Pourquoi est-ce que quand l'inflation est très haute, on a beaucoup plus de volatilité sur les marchés ? Tout simplement, les banques centrales et les politiques vont devoir essayer de combattre cette inflation en prenant des mesures. Donc justement, c'est cette prise de mesure qui va amener de la volatilité sur les marchés. Pourquoi prise de mesure ? Comme je l'ai dit, l'inflation arrive justement par la stimulation économique qu'a fait le gouvernement et qu'a fait les banques centrales. Donc une façon de combattre cette inflation serait d'augmenter les taux d'intérêt. Maintenant, quand on augmente les taux d'intérêt, finalement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les marchés financiers ? Les marchés financiers ne vont pas le prendre d'une bonne manière. Pourquoi ? Imaginons, je te fais un exemple très grossier, mais si on a un taux d'inflation qui est à 1%, donc c'est-à-dire que si tu investis ton argent de manière sécurisée en banque, tu reçois 1% et que derrière, tu peux investir en bourse où tu vas avoir un retour entre 7 et 8% par an. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bien sûr que tu vas mettre ton argent en bourse pour essayer de gagner 7 à 8% par an parce que les 1% en banque ne vont pas t'intéresser. Maintenant, si je te dis que les taux d'intérêt sont à 10%, donc tu peux mettre ton argent en banque et tu vas récupérer 10% à la fin de l'année, c'est sûr. Ou alors, investir en bourse et puis tu vas faire la moyenne qui est à 7 à 8% par an. Qu'est-ce que tu vas décider ? Bien sûr, tu vas choisir de mettre ton argent en banque et récupérer 10% de sûr. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vendre toutes les actions que tu as parce que tu t'en fous pour mettre ça en banque. Donc évidemment, des taux d'intérêt qui augmentent, ça va avoir un impact sur les marchés financiers où les marchés financiers vont avoir tendance à baisser. D'où cette volatilité qui vient quand l'inflation est forte. Maintenant, on va voir l'impact qu'a l'inflation sur toi directement. Donc, on va se concentrer premièrement sur ton niveau de vie, deuxièmement sur ta dette et dernièrement sur tes économies. Alors premièrement, sur ton style de vie, on sait que l'inflation, ça va tout de suite augmenter ton coût de la vie. Donc évidemment, faire les mêmes activités que tu faisais l'année dernière vont te coucher plus cher cette année. Donc si ton salaire ou tes investissements n'augmentent pas plus que l'inflation, c'est-à-dire à l'heure où je parle 5,4%, d'accord ? Donc si tu ne gagnes pas 5,4% par an sur ton argent ou ton salaire n'augmente pas de 5% par an cette année, l'année prochaine, tu vas avoir un style de vie qui va être un peu moins bien que cette année. D'ailleurs, une chose qu'on peut faire, c'est étudier les CPI. Donc les CPI sont juste ici sur mes écrans. Je vais te les mettre. Mais tu vas pouvoir voir en fait tout simplement l'inflation par secteur. Parce qu'évidemment, l'inflation, c'est quelque chose de global, mais il y a aussi l'inflation qui est par secteur. Donc par rapport à la nourriture, le logement, etc. Donc ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que l'inflation la plus forte qu'on est en train de voir, c'est dans les transports et majoritairement dans les voitures d'occasion. Donc si par exemple, tu es en train d'économiser pour t'acheter ta nouvelle voiture, plus tu prends du temps à économiser, plus ta voiture va te coûter cher. Donc quand tu y penses, c'est chaud, il vaudrait mieux acheter ta voiture le plus vite possible parce que tous les ans, elle va augmenter en prix. Maintenant, la raison pourquoi les voitures, à mon avis, c'est tout simplement à cause du Covid, les personnes veulent moins prendre les transports en commun et préfèrent être seules dans une voiture. Donc le coût, tout simplement, avec l'offre et la demande, le coût des voitures d'occasion est tout simplement en train de monter. Et c'est donc là où on est en train de voir la plus forte inflation. Donc l'inflation, finalement, va avoir un gros impact sur le coût de ta vie. Donc en gros, ça, c'est la voiture que tu pensais conduire l'année prochaine et ça, c'est la voiture que tu vas sûrement conduire l'année prochaine à cause de cette inflation. Le deuxième impact que l'inflation va avoir sur toi, c'est sur ta dette. Donc si tu n'as pas de dette, évidemment, ça ne va pas être ton cas. Mais pour toutes les personnes qui ont de la dette, finalement, c'est la première fois que, à la limite, c'est arrangeant pour vous. Tout simplement parce que le prix des choses de tous les jours est en train de monter. Donc techniquement, la monnaie perd de la valeur. C'est-à-dire que 1 euro aujourd'hui a plus de valeur que 1 euro demain. C'est-à-dire que si tu fais des emprunts que tu vas rembourser dans le futur, finalement, l'argent que tu vas rembourser aura moins de valeur que quand tu l'as emprunté. Donc vraiment, quand tu as de la dette ou alors même pour en prendre de la dette aujourd'hui, évidemment, pas de la dette pour aller t'acheter une télé, d'accord, mais de la dette qui est de manière maligne pour faire des investissements ou quoi, c'est potentiellement une bonne idée en temps d'inflation. Maintenant, un des derniers impacts de l'inflation sur toi directement, c'est sur tes économies. Donc comme tu le sais sûrement, si tu vas voir ta banque et tu leur demandes les taux d'intérêt qu'ils t'offrent pour mettre ton argent en banque, ça va être ridicule, d'accord ? On est à des 0,2%, 0,1%, allez 0,3%, 0,4%, peut-être et encore. Mais donc en gros, tu gagnes absolument rien en laissant ton argent à la banque. Même pire, à cause de ce taux d'inflation, l'argent que tu as en banque, donc le cash que tu as en banque, perd de la valeur, ok ? Vu que tout augmente de 5% en ce moment, comme on l'a vu, tout augmente de 5%, toi ton cash, il augmente avec la banque de 0,1, 0,2, enfin bref, on s'en fout. Mais donc si tu avais 1 000 euros en banque, l'année prochaine, tes 1 000 euros, techniquement, ils peuvent acheter autant que 950 aujourd'hui. Donc ton argent a techniquement perdu 50 euros de valeur en un an. Et ça, c'est que si tu as 1 000 euros. Donc évidemment, je pense que c'est toujours très important d'avoir du cash à disposition, on va dire un petit fonds d'urgence si jamais il se passe quelque chose. Mais de manière générale, c'est vraiment pas bon d'avoir son argent en cash, en banque, pendant un moment d'inflation. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu fasses du 5% par an de rendement pour juste être à break even, c'est-à-dire juste pas perdre de l'argent, pas en gagner. Si t'es à 5% par an, t'es juste neutre, donc c'est chaud. Donc justement, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'inflation. Et je pense que tu peux voir que l'inflation, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde pour tout le monde. Donc la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu aimerais voir une seconde vidéo où là, je te parle en fait beaucoup plus précisément de comment est-ce que tu peux te protéger de l'inflation, voire même profiter de cette inflation finalement. Parce que quand il y a des risques, il y a toujours des opportunités. Où je peux te parler vraiment des investissements à faire pour se protéger de cette inflation et vraiment profiter pendant cette période. Donc pour me faire savoir si t'aimerais une partie 2 justement de cette vidéo à ce propos-là, t'as tout simplement deux étapes. Premièrement, like cette vidéo. Deuxièmement, commente avec l'émoji du cash ou l'émoji dollar ou l'émoji argent, peu importe. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais regarder le nombre de likes de cette vidéo et le nombre de commentaires pour finalement décider si je fais cette vidéo, je te montre vraiment dans quoi investir pour te protéger de cette inflation, pour profiter de cette inflation. Et c'est vraiment des informations qui pourraient être extrêmement, extrêmement utiles. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et que t'auras appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo sur la finance, le trading, l'investissement littéralement tous les dimanches. Donc, ça me ferait vraiment super plaisir si tu pouvais t'abonner. Sous cette vidéo, dans la description, tu vas aussi trouver le lien de ma formation, de mon Twitter, de mon Instagram, différents services, etc. Juste ici, il y a mon Instagram qui s'affiche. Ça s'appelle at YoungTraderWealth. Tu peux aller checker ce que je fais tous les jours. Je partage un petit peu mon lifestyle, mon trading, etc. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait super plaisir. C'était Elio, je te vois à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501